Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Deux membres du gouvernement sont venus honorer la tradition qui consiste à présenter le bilan des activités menées au cours de l'année précédente, mais aussi de se projeter dans le cadre des activités autour du cacao. Patrice Nguanian et Château Vallon-Yenne signent ce reportage. En co-président ce lancement officiel de la campagne cacaoïère dans la région de l'ouest département du Hongkame, à Rondissement de Kikem, les deux membres du gouvernement, en charge du commerce et celui de l'agriculture et du développement rural, Luc Maglo Barga Tangana, ministre du commerce pour sa part, a fait des grandes annonces pour cette nouvelle campagne cacaoïère aux nombreux opérateurs de la filière qui sont venus assister à cet événement traditionnel, parmi lesquels une dotation du chef de l'État pour le financement destiné à la construction et la densification des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, synonyme de doublement du prix payé au producteur, mais également du paiement de la prime de qualité au producteur pour une fève de qualité sur le marché mondial. Naturellement nous continuerons d'exporter notre fève en lui donnant, en la différenciant des autres par la qualité et par conséquent par le prix, mais également nous devons bâtir une industrie locale du cacao forte et conquérante. Cela se résume, je crois, dans ce que nous appelons, notamment dans ce contexte particulier où les marchés internationaux connaissent de nombreux soubresauts de frémissements. Cela s'appelle, au Cameroun, la résilience, la résilience de notre économie et la résilience des différentes filières qui composent cette économie. Je voudrais pouvoir relever ici de manière, parce que très souvent, on ne le dit pas assez sans doute, et beaucoup l'ignorent. Les producteurs camerounais demeurent parmi les mieux rémunérés au monde, sinon les mieux rémunérés parmi les pays producteurs. Mais nous avons ajouté à cela un geste, ce que nous appelons l'excellence, l'excellence qualitative à travers notamment les centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao qui nous permettent de garantir, je dis bien garantir, un prix minimum à nos producteurs. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Bayerobé, la filière cacao représente près de 600 000 hectares de verges et emploie plus de 2 millions de personnes de manière directe et indirecte. Elle génère environ 300 milliards de chiffres d'affaires et constitue 15% du PIB du primaire pour une production totale avoisinante les 300 000 tonnes selon l'ONCC. Je suis d'abord particulièrement fier de dire aujourd'hui tout haut qu'avec une production d'environ 300 000 tonnes, le Cameroun est aujourd'hui le 4e producteur de cacao dans le monde et le 3e en Afrique. Ceci est dû à la résilience de nos producteurs. Vous savez très bien que le chef de l'État à travers la stratégie nationale de développement 2030 a instruit le ministère de l'Agriculture de produire 600 000 tonnes à l'horizon 2025. C'est possible parce qu'aujourd'hui nous avons 600 000 états de vergers, il nous reste à les densifier, à rajeunir ces vergers, à rajeunir les populations, à leur inculquer les bonnes pratiques agricoles, à leur permettre d'accéder aux appareils ou bien aux instruments de traitement post-récolte de cacao. Et ça, nous pouvons le faire à travers le guichet producteur cacao café qui a été récemment autorisé par le chef de l'État et qui met pour la première année une dotation de 6,5 milliards pour permettre aux cacao culteurs non seulement d'avoir des intérêts agricoles mais d'avoir aussi des équipements. C'est en présence des autorités administratives de la région de l'Ouest parmi lesquelles le gouverneur de cette unité administrative, les autorités religieuses et traditionnelles mais également les acteurs et les producteurs de la filière cacao-hier que le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture et du Développement Rural ont co-présidé cette cérémonie solennelle de lancement de la campagne cacao-hier qui s'est ouverte ce mardi 10 août 2021 dans la ville de Kikiem. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.